If I stay with you, girl Donc voilà, petit film français qui n'a pas énormément parlé de lui, très dommage d'ailleurs parce que c'est excellent, vraiment très très bon, je regrette même de ne pas avoir plus de vent en cinéma. L'histoire, donc un groupe de 4 potes s'appelant les Den Maccabees, un groupe de black metal, qui va avoir pour but ultime de faire un concert au Hellfest, et donc pour cela ils vont devoir se chauffer et se rôder en faisant pas mal de petits concerts dans diverses salles, notamment dans un petit repas pour personnes âgées, style repas cabaret, repas du dimanche soir, t'es dansant, ça va être excellent, très très drôle, d'ailleurs le tenant du bar c'est celui qui jouait Palizzi je crois, j'ai pas de bêtises. Julien Adoré est très très bon dans le film, il joue très très bien je trouve, Alexandre Assier, le peu qu'on voit en rigole, et Audrey Fleurot pareil. En fait le groupe va avoir la possibilité de faire leur plus gros concert entre guillemets, mais dans la peau de Zicos qui ne sont pas du tout, en fait ils vont être dans la peau d'un groupe, All You Need Is Love je crois qu'il s'appelle, donc un groupe qui ne reprend que des reprises des Beatles, tout ça, donc d'où la pochette du film. Et c'est pour eux essayer d'éviter un petit peu la police, mais c'est aussi pour se chauffer en vue d'aller au Hellfest, et donc on va suivre un petit peu toutes leurs aventures, il y a énormément de gars dans le film, la scène avec les fraises où on pense que Julien Adoré a un concert, fait croire à son groupe qu'un concert, mais non, la scène justement du concert All You Need Is Love, avec le groupe qui court après eux, c'est très très cool, la scène où le groupe est arrêté à un moment sur la rue, et il y a une espèce de cercueil qui a du décor du film, qui tombe du camion, et il y a quelque chose qui se passe sur la route, et c'est vraiment très drôle. Donc voilà, c'est une comédie française pas très connue, qui mérite vraiment le coup d'œil, une BO très très stylée. Il y a un passage aussi qui est vachement cool, on nous explique toutes les différences entre le black metal, le death metal, le new metal, le heavy metal, le metal core, voilà, toutes les variétés, les sous-genres de métal, et c'est vachement bien fait. Et la fin du film se déroule donc au Hellfest, et c'est putain de stylé, franchement c'est putain de stylé. Et il y a un ersatz d'Hellis Cooper dans le film qui est plutôt cool aussi. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je vous invite très fortement à voir ce film. Les génériques d'intro et de fin sont excellentissimes, vraiment très très stylés. Mélange d'apparition de dessin et métal, et peace and love. Donc le contraste est vachement cool. Et c'est juste génial, c'est une comédie française qui ne se prend pas la tête. J'espère qu'en 3 minutes je vous ai correctus. Sous-titrage ST' 501